On est à Paris, à la machine du Moulin Rouge, dans le quartier de Pigalle. C'est un club de 1250 places qui a trois salles et qui est ouvert depuis janvier 2010. On se dirige en gros vers la salle principale, qu'on appelle le Central, où il y a les plus gros artistes qu'on a fait jouer, qu'on fera jouer, qui jouent dans cette salle en général. C'est une salle qui est dédiée aussi bien au concert qu'au club. C'est là où le plus gros se passe. C'est-à-dire quand on invite des artistes comme Alvanoto, Mode Sélector, etc., c'est en général ici qu'on le fait, parce que c'est là où on a le plus de possibilités en termes d'espace. Voilà, donc c'est du 800 personnes en concert, 1200 personnes en club à peu près. La salle est assez vieille, elle a plus de 30 ans d'existence maintenant, et elle s'appelait avant La Locomotive. Au départ, c'était plutôt un club rock, où il y avait beaucoup de concerts. Donc il y a eu des grands noms de l'histoire de la musique qui sont passés ici, le Pink Floyd, Elvis Presley, David Bowie. Et en fait, petit à petit, c'est devenu un club dans les années 80. Et le Moulin Rouge a racheté la salle il y a trois ans maintenant, et c'est devenu la machine du Moulin Rouge. La déco, ça a été un peu pour faire le lien entre le Moulin, qui est beaucoup de froufrou, beaucoup de choses très féminin et très girly. Et en gros, le but, c'était de faire un peu le lien, et c'était aussi une manière de casser un peu avec un espèce de conformisme dans les musiques électroniques en ce moment, notamment à Paris, qui a le côté très industriel, très ancienne usine, voilà. Et nous, le but, c'était de trouver quelque chose d'un peu différent, pour prendre un peu le contre-pied d'un espèce de nouveau conformisme dans les clubs parisiens et même ailleurs. Nous, on essaye d'être vraiment sur quelque chose de pluridisciplinaire, parce que c'est aussi un peu dans l'air du temps. Et puis, nous, on pense aussi que le public, aujourd'hui, il est très versatile, qu'il n'aime pas forcément se focaliser que sur une discipline artistique, voire sur un style artistique, que les gens, ils aiment avoir des événements un peu totaux, où ça va être de l'image, du son, des choses qui vont se passer dans la salle. Le public en lui-même va être spectaculaire, et on sent que les gens cherchent ça. Donc, nous, c'est une vraie volonté d'avoir quelque chose d'un peu global. On veut que ça soit un peu tout mélangé. La seule exigence qu'on a, c'est qu'on veut que ça soit de la musique de qualité, des événements de qualité. Et on veut aussi, à chaque fois, que ça soit des éléments dans lesquels, nous, on aimerait aller. On a aussi la petite salle, qui, elle, est... Enfin, petite, qui fait quand même 400 à 500 personnes. C'est la chaufferie, qui est la seconde salle de la machine. Voilà, c'est une salle qui n'est pas ouverte systématiquement, mais 90% du temps, on va dire. Donc ça, c'est un peu la zone d'expérimentation, avec une petite scène DJ ici, puis une scène un peu plus imposante quand on veut faire du live sur le côté. La machine, le nom vient aussi du côté des espèces de tuyauteries un peu... Voilà, c'est le... À la base, c'était la chaufferie du Moulin Rouge. Mais ça, je pense que c'était il y a un siècle. Je ne sais pas exactement quand, mais... Donc moi, j'ai toujours connu cet endroit comme ça, voilà, en tant que Parisien. Les clubs à Paris sont petits. Je crois qu'on doit être le deuxième plus gros club de Paris après le showcase, qui est vraiment à l'opposé de Paris, donc c'est très, très différent. Et les gens se perdent un petit peu à la machine. À la machine, on a plusieurs programmateurs. Et notamment, on a un collectif qui s'appelle Sonotone, qui a commencé par faire des soirées à la machine. C'est un des collectifs qui a investi le lieu. Petit à petit, comme ça se passait très bien avec eux, et qu'en plus, ils ont une touche dans la programmation qui est assez particulière à Paris, et on a décidé de travailler plus profondément ensemble. Et c'est vrai que nous, on a amené toute une esthétique house, techno, qui est du coup un peu plus présente, via la machine et aussi nous, en tant que promoteurs, via Sonotone. On veut proposer à des gens, des artistes un peu émergents, ou même des artistes confirmés, et confirmer à l'étranger qu'ils ne sont pas forcément en France. Et je pense qu'au fur et à mesure, on a réussi à convaincre les gens, enfin, à leur faire aimer nos propres goûts. Et du coup, je pense qu'ils nous font aussi confiance là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est assez libres dans les choix des artistes. Personne ne vient par hasard à la machine. Les gens qui viennent à la machine, c'est parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer ce soir-là, qu'ils ont eu l'info, parce qu'ils s'intéressent à la musique, qu'ils s'intéressent aux événements. Et donc, c'est vraiment des amateurs de musique, et c'est des gens qui vont chercher aussi quelque chose de peut-être moins bling-bling, de moins bourgeois, quelque chose d'un peu plus indé. Ouais, donc un peu plus underground. Et puis surtout, quelque chose qui est centré sur ce qui se passe sur scène, et pas forcément sur juste être là où il faut être. Voilà, c'est vraiment pour les amateurs. Et donc là, on se dirige en gros vers le troisième espace qui est un peu un espace annexe. C'est la troisième salle de la machine qui est plus petite, qui fait 200 places, qui est un endroit qu'on n'utilise pas tout le temps. C'est un peu l'espace où on fait des DJ sets très longs, on invite un peu des Parisiens, des mecs du coin. Après, on a déjà fait des moves DJ sets, des choses comme ça ici. Et voilà, le bar à bulles, qui va être refait l'année prochaine, pour vraiment faire un espace chill, pour que les gens puissent se poser au calme. Ce qui est intéressant aussi dans la configuration du lieu, tu fêtes des trois salles, en fait, qui est, en fait, c'est un format unique à Paris. Beaucoup d'un, enfin, les promoteurs sont souvent excités par ce format. Ils ont envie un peu de varier les ambiances, par exemple, mettre de la techno dans le central, quelque chose de plus house en chaufferie, pourquoi pas de la disco ou la new disco, des choses un peu plus tranquilles aux bar à bulles. Et du coup, ça fait des line-ups tout de suite super imposants, avec 10, 15, parfois 20 artistes. Et en fait, tout le concept du lieu, c'est d'en faire un espèce de revival du Moulin Rouge. C'est d'en faire un peu ce qu'était le Moulin Rouge au début du XXe siècle, à savoir un lieu de nuit où tout pouvait se passer, où les gens venaient faire la fête, où c'était un lieu complètement fou. Et en gros, la machine, c'est un peu le nouvel esprit du XXIe siècle du Moulin Rouge, avec la fête parisienne qui reprend ses droits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada